Là c'est calme, là là, là là, là 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 Ok, je vais bientôt filer mon message J'ai vraiment bientôt filé mais c'était pas dans mon texte Je me suis juste déclaré Le truc de Dieu nous te montré Hallelujah Considerez frères, que parmi vous qui avez été appelé Il n'y a ni beaucoup de sages Selon Ma Chêne, ni beaucoup de puissants Ni beaucoup de nobles Mais Dieu a choisi les choses folles du monde Pour confondre les sages Dieu a choisi les choses faibles du monde Pour confondre les fortes Et Dieu a choisi les choses vives du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire en ayant celles qui sont. Afin que nul chair ne se glorifie. Personne ne doit se glorifier de ce qu'on a. Si Dieu performe et en remède, gloire soit rendu au Seigneur Jésus-Christ. Mais nous ne voulons pas donner la gloire ou attribuer la gloire à quelqu'un ou à un homme. Mais nous devons attribuer toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Ça ne fait pas de sens. C'est de la folie. Mais peuple de Dieu, ça prend ça, il dit à l'envoi, on voit ceci. Veux-tu être sage pour Dieu ? Deviens fou pour les autres. Pourquoi tu ne fais pas ça, parce qu'on va vous ? Pourquoi tu ne fais pas ceci ? Pourquoi tu ne fais pas ça ? Au travail, on me dit tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end ? Je vais aller à l'église. Ok. Je vais dire que c'est ce que tu me dis. Ok, vas-tu y aller à l'église aux yeux ce week-end ? Vas-tu officier encore ? Oui. C'est-à-dire que le Seigneur, c'est de la folie. Mais c'est comme ça que je garde ce que Dieu m'a donné. Je vais toujours dire, moi c'est mon principe. Pour préserver ma famille, c'est servit Dieu. C'est simple que ça. C'est ça là. Ça ne fait pas de sens pour le monde. Le monde dit, pour se préserver ta famille, travaille fort pour bâtir la carrière. Mais beaucoup d'argent de côté. Mais derrière, fais ceci. Il y a même des techniciens maintenant. Ils vont mériter du pique. Ils peuvent te prendre à un niveau comme pas possible. Ils vont te dire, écoute, mais si tu avais de faire un beau jour, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu vas laisser de ta famille ? Parce qu'il faut quand même qu'ils soient capables de vivre littéralement au même standard de vie que tu les as laissés. Mais tu ne peux pas leur dire que tu sais quoi, moi-même, c'est Dieu. Déjà là où je suis là, c'est Dieu. Ça ne fait pas de sens pour eux quand ils te disent, c'est Dieu d'abord. Si tu vas voir un planificateur financier et que tu nous dis, je donne 10% de mes revenus à Dieu, il va te dire, mon ami, tu es fou. Folie pour les hommes et sagesse pour eux. Pour le banquier, ça ne fait juste pas de sens. Mais pour Dieu, ça fait beaucoup de sens. Ah oui, extraordinaire. Et nous allons terminer avec ça. Le bon, nous tous ensemble. Moi, je suis convaincu que si Dieu devait réunir tous les experts du monde, tous les aînés à comprendre, si on peut le dire, le monde littéralement, si le Seigneur posait la question à tous ces experts, comment gêner le mal, comment gêner le péché littéralement, on prend un philosophe, un moraliste, un politicien, un artiste, encore, 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 encore la liste, tous vont essayer de dire, c'est ce qu'on appelle la sagesse humaine. Et moi, je connais des gens qui vont aller vers la sagesse de Dieu. Amen. C'est quand même triste que quand ils regardent les représentations ou même les films sur la passion du Christ ou même toutes les représentations avec la crucifixion, ils sont émotionnellement touchés. Mais ils vont toujours aller à l'encontre de la prédication de la croix. Si tu regardes le film de Mel Gibson, ils sont émotionnellement touchés. Mais quand tu prennes les mêmes messages de la croix, ils vont le réfuter. C'est quand même assez ironique. C'est parce que les gens sont devenus... Ils pensent qu'ils sont sages, mais ils ne sont pas fous. Si tu es sage, tu vas donner ta vie à Dieu. Si tu es sage, tu vas vivre pour Jésus. Si tu es sage, tu vas éviter des choses mondaines et tu vas vraiment t'accrocher à Dieu. Et il y a des ceux qui l'habitent sur nous. La femme sage bâtit sa résine. Parce que ça n'est pas là. L'air, l'air, vas-y. L'air, la main. Si tu es sage, tu vas bâtir ta maison dans le Seigneur. Et si tu es insensé, tu vas renverser cela. Ô que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur aide nos frères, nos sœurs, nos chansons. Ô que le Seigneur vous aide. Et si vous êtes là aujourd'hui, que vous n'avez jamais, jamais vécu pour le Seigneur, que vous ne l'avez jamais donné votre vie sans que pas de sens, n'arrête pas de vous. Soyez baptisés au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom du Seigneur. Rivez dans la sanctification. Si c'est déjà fait, vivez dans la sanctification. Recherchez plus de sagesse dans le Seigneur. Le monde n'est rien. Je vous assure, le monde n'est rien.